Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul où je vais vous présenter des achats récents et d'autres qui remontent à quelques semaines puisqu'il a fallu que je fasse un tri dans mes confirmations de commandes, mes tickets de caisse etc puisque je ne me souvenais plus de ce que j'avais acheté donc j'ai pas mal de petites choses à vous présenter, des choses qui me concernent moi, des choses qui concernent la maison et des choses qui concernent ma future petite fille comme je vous avais dit dans les premières vidéos où je vous ai annoncé ma grossesse je ne compte pas du tout transformer cette chaîne en une chaîne maman, futur maman etc mais vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram, savoir ce que j'achetais etc donc je ne compte pas vous faire des vidéos haul dédiées à l'achat de ces vêtements d'ailleurs j'ai revu une de mes dernières vidéos et on pourrait croire que je vais lui acheter que des choses hors de prix donc pas du tout, tous ces vêtements ont été achetés chez Kiabi je ne m'appelle pas Rothschild donc forcément tout ce qu'on trouve chez Kiabi, tout ça je ne compte pas vous le montrer parce que c'est une enseigne qui est très accessible, qui se trouve dans toute la France et je ne pense pas que vous ayez besoin de mon aide pour vous rendre dans ce genre de magasin ce que j'ai décidé de vous montrer c'est des choses un peu plus, dans des marques peut-être un peu plus confidentielles que je vais du coup acheter en bien moins grande quantité puisque voilà comme je vous disais je ne m'appelle pas ni Paris Hilton ni M. Rothschild mais qui sont plus sympas à vous montrer dans des hauls parce que c'est des marques voilà comme je vous disais qui sont un peu plus confidentielles qu'on retrouve peut-être moins facilement que moi j'achète dans des boutiques qui sont près de chez moi donc ça peut être intéressant pour les gens qui sont de ma région et comme à chaque fois je vous donne de toute façon le nom des marques, des produits donc vous pouvez tout à fait trouver ça également soit sur internet soit de votre côté comme d'habitude j'essaye de vous trouver un maximum de liens donc voilà j'essaye de répondre à la demande de tout le monde parce que cette chaîne bien sûr c'est la mienne, ce blog c'est le mien je veux qu'il me ressemble mais à la fois je ne veux pas vous proposer du contenu qui ne vous plaît pas donc j'ai fait ce choix de vous présenter un petit peu de façon aléatoire les choses que j'ai acheté pour la petite qui sortent un petit peu de l'ordinaire donc voilà comme je vous disais les trousseaux de naissance chez Verbeaudet je ne compte pas du tout vous montrer ça parce que des body taille naissance ça n'a absolument aucun intérêt, en tout cas je ne crois pas donc voilà, parenthèse fermée mais voilà à peu près comment ça va se dérouler jusqu'à sa naissance alors on va commencer par ce qui me concerne moi tout d'abord une paire de chaussures que j'ai repérées sur Instagram dans l'onglet explorer, donc des comptes que je ne suis pas bien sûr la personne qui a montré ces chaussures n'avait absolument pas dit quel était le nom du modèle donc je les cherchais pendant des jours, je me suis fait une fixette sur cette paire sachant que je n'en ai donc bien sûr pas du tout besoin mais que j'ai complètement craqué dessus donc vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est une paire de baskets de la marque Puma je n'ai, je crois bien, jamais possédé de baskets de cette marque ou alors il y a très longtemps quand j'étais ado mais en tout cas récemment j'ai acheté des Adidas des Nike mais Puma ça fait très longtemps ou alors tellement longtemps que je ne m'en souviens pas je ne me souviens pas exactement du nom du modèle mais je vous mets bien sûr ça sous la vidéo, les leather patent je ne sais plus quoi donc ça ne paiera pas à tout le monde, c'est un style très particulier c'est une paire de baskets en cuir vernis noir ça existe également en cuir vernis blanc moi je n'aime pas du tout dans cette couleur là mais voilà sachez que ça existe voilà c'est un look un petit peu street mais à la fois également très citadin avec ce côté vernis que je trouve personnellement très élégant mais c'est une affaire de goût et donc cette paire de chaussures pour information alors je ne les ai pas du tout portées c'est pour ça que je suis en train de me les coller au visage ne vous inquiétez pas il n'y a pas de goudron ou quoi que ce soit en dessous ou de toutes les saletés qui peuvent se balader sur cette planète elles sont vendues pour information avec deux types de lacets le premier type de lacet c'est un lacet type gros grain que je trouve très joli et qui du coup fait bien son travail de lacet puisqu'on peut très bien les serrer sans soucis le deuxième type c'est un ruban de satin que je trouve encore plus joli mais que pour les avoir portés à l'intérieur de chez moi que je ne trouve pas pratique à l'usage puisqu'on ne peut pas vraiment bien serrer les chaussures et je trouve qu'elles ne maintiennent pas très bien le pied mais moi c'est de loin le look que je préfère mais je pense quand même que je vais opter pour ces lacets qu'est-ce que je peux vous dire sur ces chaussures j'ai fait pas mal de recherches j'avais lu qu'elles taillaient petit écoutez moi je ne trouve pas je les ai prises en taille 40 pour mon 40 habituel et je trouve qu'elles taillent tout à fait normalement éventuellement un tout petit peu plus grand et encore vu qu'on porte des chaussettes dedans ça ne me choque pas du tout donc voilà je les ai achetées personnellement sur le site de Foot Locker parce qu'au moment où j'ai craqué il me fallait tout de suite j'avais trop peur de les louper si c'est une édition limitée ou quoi mais je crois que maintenant on les trouve sur Asos donc j'essaierai de vous trouver des liens sous la vidéo donc voilà ce que je peux vous en dire en tout cas je suis très contente de les avoir achetés on va passer à des achats on va rester en ce qui me concerne des achats mode que j'ai fait sur le site de Asos alors j'ai acheté quelques vêtements de maternité notamment des petits tops qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? un t-shirt ou deux mais pour le moment je rentre vraiment sans aucun problème dans mes vêtements j'ai bien sûr acheté des jeans maternité mais je n'ai pas acheté d'autre chose puisque pour le moment je n'ai pas un énorme ventre on en reparlera dans quelques mois donc pour le moment je peux mettre des vêtements tout à fait conventionnels donc je ne me suis pas trop privée alors je ne dépense pas tout mon argent là-dedans parce que je préfère attendre d'avoir retrouvé ma silhouette habituelle pour éventuellement penser à refaire ma garde-robe parce que là c'est un petit peu stupide mais voilà j'ai quand même acheté quelques petits trucs j'ai acheté deux pulls de la marque Willow & Page je vais vous mettre des incrustations pour que vous les voyez porter parce que je pense que comme ça ça ne sera pas du tout parlant donc c'est une marque que je ne connais pas du tout que j'ai repérée sur Mathilde du blog La Vie en Blonde qui est une blogueuse que je suis depuis des années dont je suis complètement fan elle a emporté l'un des deux je vais vous montrer c'est le deuxième donc en fait je me suis baladée sur le site de la marque sur Asos et j'ai craqué pour ces deux pulls le premier c'est un pull couleur crème dans une matière très 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 douce ça a un effet un petit peu mohair de visu mais ça n'en a pas les inconvénients dans le sens où ça ne perd pas ses poils ses peluches ou quoi que ce soit il y a un petit bain en fait qui est volonté avec ce petit effet ajouré donc sur mon ventre de femme enceinte de 6 mois et quelques ça me va très très bien ça du coup c'est pas trop court ça ne sert pas du tout à cet endroit là donc c'est bien et ça m'ira très bien également une fois que j'aurai perdu mon ventre c'est un pull qui collera très bien avec ma silhouette de d'habitude et le deuxième c'est le fameux que j'avais repéré sur Mathilde donc lui je ne l'ai pas encore porté il est dans une sorte de coton très épais avec une maille bien épaisse couleur beige cette fois-ci avec des petits volants sur les épaules comme vous pouvez le voir et un col rond et puis lui il a une coupe très classique je le trouve vraiment magnifique les prix je ne m'en souviens pas tout à fait je crois que j'ai eu une promo au moment où je les ai achetées mais c'est compté une quarantaine d'euros je crois par pull donc c'est pas donné donné mais c'est pas non plus complètement inaccessible et donc voilà j'étais très contente de ces petits achats ensuite des achats que j'ai fait à Annecy quand je me suis rendue à Annecy avec ma copine Emmanuelle il n'y a pas très très longtemps donc comme vous le savez peut-être je sors très peu de chez moi parce que j'ai besoin de repos parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré je le suis encore mais ça va un petit peu mieux mais voilà j'essaye de restreindre mes sorties un maximum mais j'ai quand même besoin de prendre l'air donc j'en profite quand quelqu'un peut me véhiculer dans une autre ville j'en profite parce que la conduite me réussit pas trop bref tout ça pour dire qu'on s'est baladé dans Annecy on a fait un petit peu les boutiques et donc je me suis rendue dans deux magasins que j'adore le premier c'est un magasin qui s'appelle Rosie Parker d'ailleurs Emmanuelle m'a offert un cadeau de Noël qui vient de cette boutique que je vous présenterai dans ma vidéo cadeau de Noël qui est une boutique qui est située donc en plein centre d'Annecy je vous mets aussi l'adresse ou la vidéo qui revend des choses pour femmes et aussi pour petites filles, bébés mais un peu type accessoire etc il y a assez peu de vêtements ils revendent notamment la marque April Showers qui est une marque que j'adore qui n'est pas donnée et en fait j'avais repéré cette couverture de carnet de santé sur internet mais elle était malheureusement épuisée sur tous les sites que j'avais vus donc voilà là quand je l'ai vu dans le magasin j'ai tout de suite craqué sachant que pour info on a acheté également le tour de lit de cette marque avec le même motif donc elle aura la couverture de carnet de santé qui sera assortie voilà c'est pas l'achat du siècle dans le sens où c'est pas du tout l'investissement qui est nécessaire à la naissance d'un enfant mais je trouve que c'est quelque chose de joli c'est pas trop fifi, pas trop rose etc et voilà sachez qu'il existe plusieurs modèles avec plusieurs motifs donc il y en a un avec des étoiles celui-ci est avec des poires un petit peu multicolores c'est dans un coton très épais et le prix c'était 35 euros donc voilà c'est pas donné mais c'est quelque chose qu'elle va garder pendant un petit moment et je trouvais ça sympa chez Rosie Parker c'est tout ensuite je me suis rendue dans un magasin donc toujours à Annecy qui s'appelle Mini Mint qui est un concept store donc là essentiellement pour enfants donc toujours jeunes parents etc que vous m'avez beaucoup beaucoup recommandé sur Instagram il se trouve que je suivais aussi la page Instagram de ce magasin et que j'attendais qu'une chose c'était de pouvoir me rendre à Annecy pour aller voir ce qu'ils avaient en stock parce qu'il y avait vraiment de très très jolies choses donc dans ce magasin j'ai acheté trois choses premièrement un petit objet de décoration c'est un petit nuage donc en bois peint blanc avec des cils dorés à paillettes comme vous pouvez le voir voilà une petite déco à poser dans sa chambre que je trouve très jolie ça existait alors ça c'est vraiment juste à poser ça existait aussi en modèle avec une patère pour pouvoir en faire un porte-manteau ou un bouton de commode par exemple pour un tireur de commode voilà ça ça sera juste pour l'esprit déco et ça me plaisait beaucoup deuxième produit que j'ai acheté c'est une veilleuse qui est de la marque alors je ne sais pas il est marqué Twinkle Star Night Light mais je ne sais pas si c'est la marque voilà c'est une veilleuse en forme d'étoile avec les joues qui sont roses et donc elle s'allume de façon très très discrète donc je vous dis pour peut-être les premiers temps quand on aura éventuellement peur du noir je ne sais pas d'ailleurs comment ça va se passer je ne peux absolument pas vous la montrer ici parce que c'est une lumière qui est très très faible mais voilà ça existait également en bleu ciel le prix je ne m'en souviens plus puis il ne s'est pas marqué dessus peut-être 10 euros quelque chose comme ça voilà ça sera très joli également dans sa chambre et le dernier article que j'ai acheté dans la boutique c'est un matelas à langer donc j'ai acheté deux sacs à langer un qui est très grand que je vous ai présenté dans une vidéo haul d'ailleurs qui est de la marque Lightwood si je ne dis pas de bêtises que j'avais acheté sur le site Plumty donc qui est très joli mais qui est très très grand donc dont on va probablement se servir peut-être pour des départs en week-end si éventuellement la petite passe une nuit en dehors de la maison etc pour pouvoir emmener pas mal d'affaires et j'ai acheté un autre sac à langer qui est plus petit qui sera probablement plus pour le quotidien et qui est un petit peu dans cette couleur vieux rose donc le grand était déjà fourni avec un matelas à langer et le petit non donc je me suis dit plutôt que de toujours trimbaler les deux j'ai acheté donc ce matelas qui n'est pas du tout de la même marque ça c'est de la marque Moumout je trouve que le nom est trop mignon donc c'est du... c'est 100% coton voilà la référence c'est le go matelas donc 39 euros couleur nue voilà donc c'est un rose un rose beige assez nude voilà je peux vous l'ouvrir si vous voulez mais à l'intérieur c'est de... voilà c'est de l'éponge comme ça et puis ça passe à la machine c'est bien pratique comme ça il y aura un matelas à langer dans chaque sac à langer ensuite des achats que j'ai fait sur le site de The Beautiste ça faisait très longtemps que j'avais pas passé commande sur ce site c'est pas l'envie qu'il m'en manquait parce qu'ils ont toujours plus de marques très attirantes pourquoi est-ce que j'ai passé commande ? je crois que c'est parce qu'il devait y avoir un code promo à ce moment là je vois pas d'autres explications mais ça a dû se passer comme ça j'ai passé commande pour des pinceaux de la marque Zoéva vous savez que c'est une marque de pinceaux que je vous recommande très souvent moi il y a deux marques de pinceaux pour moi qui ont un excellent rapport qui a été pris à savoir Real Techniques qui est une bonne marque de pinceaux pas chère très facile d'entretien mais qui sont peut-être pas extrêmement durables dans le temps je pense que Zoéva est un tout petit peu au-dessus en termes de qualité c'est un tout petit peu plus cher aussi donc après il faut voir dans quoi vous voulez investir le premier pinceau qui m'a intéressée c'est le 107 donc le Powder Polish qui est 107 pour la poudre que je compte utiliser moi pour le fond de teint liquide correcteur liquide qui ressemble beaucoup à un pinceau que j'ai actuellement qui est en train de rendre l'âme que j'avais d'une marque chinoise un peu douteuse qui m'avait été envoyée donc voilà ça sera son remplaçant parfait le deuxième c'est le Luxe Cheek Finish numéro 126 qui est un petit pinceau à blush voilà je le trouve bien parce qu'il est plus petit que celui que je possède donc c'est assez fréquent que je me dise que j'ai besoin d'un pinceau à blush un petit peu plus petit donc voilà ça sera l'occasion sachant que le Bobbi Brown que j'ai est assez conséquent donc peut-être pour des blushs plus pigmentés peut-être plus pailletés ça sera pas mal et ensuite j'ai acheté 3 pinceaux pour les yeux toujours en lien avec le cadeau de Noël que j'ai reçu de la part de Quentin je sais je vous fais un teasing monstrueux mais vous avez bien compris qu'il m'a offert un cadeau de Noël très très beau cadeau en rapport avec le maquillage des yeux et je me suis dit franchement avec un si beau cadeau autant que j'ai des pinceaux qui tiennent la route sachant que ça fait très longtemps que je me maquille plus les yeux ou très très peu donc j'avais plus grand chose de ce côté là donc j'ai repris 3 pinceaux je vous ai pas dit tous les pinceaux que j'ai pris sont de la même gamme celle avec le manche un peu pêche et puis la férule couleur or rose donc j'ai pris le 225 voilà qui est un pinceau estompeur creux de paupière j'ai pris le 221 qui lui est encore un tout petit peu plus souple et un tout petit peu moins touffu et j'ai pris le 232 qui est un pinceau plat voilà qui peut être pratique pour des aplates de couleurs et puis aussi en ras de cils pour fondre des couleurs donc voilà je les ai pas encore essayés mais de ce que j'en vois il n'y a absolument aucune raison que je sois déçue ensuite des achats sur le site de H&M j'ai acheté 5 choses différentes tout d'abord j'ai acheté un lot de bagues alors ça c'était l'achat pas du tout prévu c'est à dire qu'une fois que j'avais fini mes emplettes bien sûr je suis allée me balader sur le reste du site ce que j'aurais pas dû faire parce que donc j'ai craqué pour ces bagues dont je n'ai absolument pas besoin donc des bagues couleur or jaune parce que moi c'est ce que je préfère en termes de bijoux à part pour comme je vous dis toujours ma bague de fiançailles et mon alliance qui sont en or blanc sinon voilà moi l'or jaune c'est vraiment ce que je préfère mais c'est vrai que l'or blanc a un côté vraiment vraiment intemporel donc c'est vraiment de la fantaisie donc il y a d'abord deux bagues avec des étoiles sans grande surprise donc celle-ci c'est juste un jaune avec une étoile dessus et celle-ci c'est toute une succession d'étoiles donc voilà l'idée pour moi enfin quand je les ai achetés en tout cas c'était de les porter de cette façon là voilà une eau majeure et une sur l'annulaire je trouve que c'est très joli et vous connaissez ma passion pour les étoiles et c'était fourni avec deux autres bagues et c'est mon problème quand je commence sur des sites de vente en ligne c'est que c'est le genre de détail que je ne vois pas ce sont des mini bagues vous savez pour mettre sur les phalanges et ben j'ai essayé mais je n'aime pas je trouve déjà ça ne me rende pas sur le majeur mais voilà vous savez c'est pour m'être ici je trouve ça alors c'est très bien sur d'autres personnes sur moi je trouve ça ridicule moi j'avais cru que c'était 4 bagues de la même taille donc j'aurais pu les empiler etc et ben non il n'y en a que 2 qui me vont sur les 4 donc voilà c'est un peu l'échec pour ces deux là bon c'était H&M c'était pas Chopard ou Cartier ou je ne sais quoi donc ça ne m'a pas coûté les yeux de la tête mais voilà c'est un petit peu dommage si je les avais vu en vrai dans un vrai magasin H&M je l'aurais vu là ça n'a pas été le cas et ensuite j'ai acheté un ensemble écharpe et bonnet que vous avez vu sur Instagram je vous mets la photo ici j'étais pas maquillée sur cette photo c'est une vraie catastrophe mais j'assume totalement donc un duo écharpe et bonnet en cachemire donc voilà H&M fait du cachemire je ne savais pas j'avais très envie de quelque chose de très très chaud pour cet hiver voilà comment se présente le bonnet donc le nœud c'est un nœud de la marque Des Petits Hauts que j'ai depuis longtemps que j'ai juste c'est une broche en fait que j'ai rajouté dessus le bonnet est vraiment gris comme ça tout simple c'est un cachemire de alors je ne m'y connais pas très bien je ne possède pas 500 000 trucs en cachemire mais qui est de très belles factures très belle qualité et qui tient très chaud c'est un bonnet qui est très très fin mais qui tient aussi chaud qu'un bonnet super épais avec de la polaire dedans donc voilà bien évidemment c'est plus cher qu'un bonnet ou qu'une écharpe en coton classique que vous achetez chez H&M mais écoutez la qualité au temps rendez-vous et moi j'en suis très contente et la deuxième chose est assortie c'est l'écharpe qui est une écharpe tout à fait classique j'ai pris ça dans un coloris gris anthracite parce que je trouve que ça va avec tout et que j'ai un manteau du coup gris chiné cette année donc je trouve que l'association est jolie voilà cette écharpe elle est d'un confort absolu moi j'ai envie de me rouler dedans j'ai envie de passer ma vie dedans d'ailleurs c'est à peu près ce que je fais en ce moment puisque je suis chez moi je l'ai à peu près tout le temps autour du cou voilà elle est très très douce et puis le petit duo est très sympa voilà j'en suis très contente je voulais vous en parler et les derniers achats que j'ai fait donc c'est pour Mini Néroli qui est un surnom qui a été trouvé pour le bébé je trouve ça adorable étant donné que je ne compte pas dévoiler son prénom avant la naissance bah donc voilà chez H&M sans grande surprise niveau vêtements, accessoires pour enfants il y a vraiment de quoi faire et je suis tombée en fait sur des petites chaussures alors c'est pas d'une grande utilité parce qu'elle va pas marcher avec elle aura quand elle les portera entre un mois et trois mois donc voilà elle va pas nous faire une rando avec mais je trouvais ça adorable voilà la première paire je vous les ai montrées sur Instagram vous avez été nombreuses à craquer donc ça me permet de vous en parler et puis de vous mettre les liens celle-ci c'est une sorte de petit chausson avec un intérieur en éponge rose blanc crème avec des poids noirs et puis des nœuds j'arrive à les paumer voilà avec des nœuds rayés noir et beige à l'arrière donc voilà c'est absolument adorable c'est une taille 15-16 de mémoire donc c'est vraiment pour les premiers jours et la deuxième paire bon je suis pas très fan parce que c'est une paire en fait de la collection Disney donc en fait il y a des oreilles de Minnie ici il est marqué Minnie Mouse là voilà bon si on fait abstraction de ça je pense que c'est pas ce qu'on voit en premier donc ça c'est couleur un peu cuivre je les trouve très mignonnes peut-être qu'elle les gardera absolument pas au pied mais c'était quelque chose comme 9,99€ la paire donc voilà je compte pas lui en acheter 500 je pense qu'on va s'arrêter là pour la naissance puis on verra quand elle sera plus grande mais je les trouvais vraiment adorables et ça a l'air très confortable vraiment il n'y a pas de semelle ni rien du tout donc je pense que le confort d'un bébé c'est quand même important si j'en suis la même logique que celle que j'ai pour moi c'est à dire je me refuse de porter des choses jolies mais inconfortables bien évidemment je compte reproduire le même schéma sur ma fille donc voilà pourquoi j'ai cela dit des petites chaussures vraiment toutes souples toutes molles comme ça pour qu'elles soient bien confort les derniers articles que j'ai à vous présenter ce sont des articles qui m'ont été offerts de la part du site de vente privée West Wing que vous connaissez peut-être c'est un site de vente privée qui revend à 90% de la décoration d'intérieur des meubles c'est un site sur lequel j'ai été cliente pendant pas mal de temps avant que la marque ne me contacte pour réaliser des partenariats donc j'ai déjà reçu des articles de leur part et donc là ils m'ont recontactée en me disant on a vu que vous étiez enceinte est-ce que vous souhaiteriez refaire une collaboration avec nous donc on vous offre un bon d'achat pour que vous puissiez dépenser sur le site pour éventuellement faire la chambre de votre petite donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est un site que j'aime beaucoup qui revend donc comme je vous disais la déco d'intérieur des meubles mais dans plein plein d'esprits différents esprit ethnique esprit un peu baroque romantique ils ont des meubles un peu scandinaves donc moi c'est vraiment ce que je préfère donc c'est ce pour quoi on a opté j'ai attendu un petit peu de temps avant de dépenser le bon d'achat qu'ils m'ont donné parce que je voulais attendre le bon moment pour trouver la bonne vente privée avec les bons meubles les idées que j'avais j'ai reçu mes colis il n'y a pas très longtemps voilà comme je vous disais j'ai été cliente sur ce site avant d'être contactée donc je peux vous dire ce que j'en pense pour moi c'est un site qui est très sérieux la livraison est sérieuse par contre c'est pas rapide du tout donc il ne faut pas du tout être pressé de recevoir ces meubles ça arrive en plus au compte gouttes là on avait 4 meubles différents j'en ai reçu un puis un autre et encore 2 semaines après j'ai reçu un colis avec les 2 derniers donc voilà c'est sûr que de ce côté là il ne faut pas être pressé le service client est très réactif parce que moi du coup je leur envoyais des mails en leur disant comment ça se fait que je n'ai pas encore mon colis ça fait bientôt un mois voilà il vous répond très vite il vous donne des estimations et puis le transporteur prend contact avec vous pour la livraison donc ça c'est très agréable aussi voilà donc je voulais vous en parler ici parce que ça vous donne aussi un petit aperçu de ce que la chambre de la petite donnera bien sûr je compte vous faire une vidéo room tour où je vous présenterai la déco etc mais voilà ça vous donne peut-être une petite idée donc je vais vous incruser des plans pour vous montrer ce que c'est parce que la plupart des choses ce sont des meubles je ne peux pas vous les amener ici à côté de moi premier meuble que nous avons reçu c'est un chiffonnier alors un chiffonnier qu'est-ce que c'est on dirait une petite commode mais assez étroite avec plein de petits tiroirs des tiroirs de petite taille il faut savoir que dans sa chambre elle aura un grand placard tout équipé qui est déjà présent donc on n'a pas la nécessité de racheter une commode enfin une commode si parce qu'elle en aura une sous sa table à langer mais on n'a pas besoin de racheter une penderie ou quoi que ce soit donc ce petit type de meubles accessoires nous convient très très bien voilà j'ai bien craqué sur le design parce que c'est vraiment tout ce qu'on aime un blanc et puis bois comme ça c'est très sympa et voilà je ne me souviens plus du nombre de tiroirs mais il y en a un paquet ça fait environ un mètre de hauteur c'est un petit meuble deuxième article qu'on a reçu c'est un meuble qui fait mi-étagère mi-porte-manteau voilà qu'on compte accrocher au mur donc un petit peu en hauteur pour pouvoir accrocher ses vêtements et puis mettre un petit peu de déco typiquement la veilleuse que je vous ai présentée ou des choses comme ça donc sur le dessus dans un esprit bois voilà c'est très joli je ne l'ai pas encore déballé mais ça m'a l'air très sympa troisième meuble qu'on a reçu c'est une je vais dire une échelle ce n'est pas une échelle pour monter dessus c'est une échelle décorative voilà en mélange bois et métal blanc donc ça c'est vraiment complètement décoratif je compte m'en servir pour accrocher peut-être des petits liens avec des cartes postales éventuellement un fil lumineux tout autour voilà une partie du mur de sa chambre qui sera dédiée à cet emplacement là donc voilà on trouve ça très sympa et donc les barreaux de l'échelle sont mis de façon un petit peu décalée c'est un esprit un peu graphique qu'on trouve très sympa et le dernier produit qu'on a reçu du coup toujours de la part de West Wing alors là aucun rapport mais j'ai craqué dessus ce sont ces petites théières japonaises qui étaient vendues par l'eau de deux je vous en ai amené qu'une parce que l'autre est donc strictement identique c'est sa jumelle donc une théière japonaise qu'est-ce que c'est ? c'est une théière donc comme vous voyez qui est ici pour une personne avec en fait la tasse qui est en dessous je trouve ça magnifique notamment pour recevoir quand vous êtes à la fin d'un repas vous proposez du café ou du thé ou une infusion ou quoi que ce soit et que les gens veulent boire du thé ou une infusion je trouve ça très sympa d'amener ce petit ensemble voilà vous avez le couvercle ici qui est un peu en esprit gré et voilà c'était vendu par l'eau de deux je trouve ça juste magnifique mon père a craqué dessus à Noël parce que du coup il a pris un thé à la fin du repas il m'a dit mais tu disais où ? t'étais hier alors je lui ai dit que c'était une vente privée il me dit si tu le retrouves surtout tu m'en prends parce que voilà il a absolument craqué sur le design moi j'aime beaucoup aussi cet esprit un peu voilà un peu minimaliste un peu japonisant aussi je peux pas vous donner du coup le nom des marques des différents articles parce que comme je vous ai dit c'était sur une vente privée et que c'était complètement éphémère mais vous pouvez vous abonner à la newsletter de West Wing et puis moi sinon je me rends de toute façon comme je vous disais je reste cliente de la marque en dehors de ce partenariat que j'ai eu avec eux je me rends très régulièrement sur le site il y a des nouveaux arrivages tous les jours et il y a vraiment de très très belles choses vraiment de beaux arrivages donc voilà si vous connaissiez pas ce site je peux que vous le conseiller moi de toute façon j'en ai été très contente de A à Z depuis peut-être un ou deux ans que je commande dessus j'ai vraiment jamais eu de soucis donc voilà pour cette vidéo haul j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos donc allez bien voir en barre d'infos je vous mets pas mal de références comme toujours un maximum de ce que je vous présente parce que quand je regarde une vidéo de ce genre là moi j'aime bien avoir toutes les infos à ma possession donc j'essaie de faire pareil pour vous j'espère que ça vous a plu je vous embrasse et on se dit à la prochaine